Comment permettre à des gens éloignés de l'emploi de trouver un job ? Comment faire en sorte qu'ils puissent correspondre aux attentes des employeurs et s'épanouir dans leur travail ? Ce sont certaines des questions auxquelles répond l'entreprise et l'entrepreneur que l'on reçoit maintenant. Je suis avec Sylvain Ferrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de GoJob. GoJob, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Et ce que vous faites, c'est de permettre à des gens, souvent jeunes, éloignés de l'emploi, de trouver un job. Comment vous vous y prenez ? Tout à fait. Je vais prendre l'exemple de Jade, qui a 22 ans et qui est au chômage depuis 6 mois et qui cherche un job. Elle va donc télécharger l'application GoJob ou aller sur gojob.com et en 3 clics, elle peut trouver un emploi. Donc d'une part, on va lui demander sa disponibilité, les secteurs qui l'intéressent. Ensuite, elle va prendre une photo de son CV. Et là, grâce à notre algorithme d'intelligence artificielle Aglaé, ça va tout de suite détecter les compétences de Jade et tout de suite lui proposer des jobs qui correspondent à ses compétences. Grâce à ça, elle va pouvoir postuler et aller travailler directement. Et ensuite, juste pour finir, elle va pouvoir aller travailler. Et nous, toutes les semaines, notre recruteur Milan va pouvoir l'appeler pour savoir comment ça va et surtout, qu'est-ce qu'elle veut faire de sa carrière. Et si elle a besoin d'une formation pour pouvoir se développer, on lui offrira une formation pour qu'elle puisse se développer. Mais Milan, c'est quelqu'un ou c'est une intelligence artificielle aussi ? Parce qu'il doit avoir du boulot, Milan. Oui, justement, c'est un peu ça notre vision un peu de l'intelligence artificielle. C'est de permettre justement d'automatiser toutes les tâches qui sont très chronophages, particulièrement dans notre secteur. Vous passez beaucoup de temps en termes d'agence à demander des papiers, à demander des CV. Tout ça, on l'a automatisé grâce à Aglaé. Et du coup, Milan, qui est un humain chez nous, est un recruteur, il va pouvoir passer tout le temps avec Jade à faire de l'humain. À savoir, quelles sont les barrières qui ont fait qu'elle n'a pas eu de job avant, qu'est-ce qu'elle a envie de faire et quel type de job on va pouvoir lui proposer pour la faire progresser. Et les annonces d'emploi, elles viennent d'où ? Alors, les annonces d'emploi, on les a auprès de 900 clients qu'on a un peu partout en France. On travaille principalement sur trois gros secteurs, peu qualifiés, parce que nous, c'est vraiment notre mantra, c'est l'accès à l'emploi sans discrimination, particulièrement pour les jeunes, comme vous l'avez dit avant. Et du coup, on travaille sur la logistique avec des clients comme DHL, on est dans l'industrie avec des clients comme PSA, et on est beaucoup dans la grande distribution avec des clients comme Carrefour ou Fnac Tarty. Il y a quelque chose qui est très important, je crois, c'est que ça permet aux gens de trouver un job sans billet discriminant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils répondent aux annonces, on sait qu'aujourd'hui, quand on vient d'une certaine ville, on a moins de chances de trouver un boulot, quand on a un prénom d'une certaine origine, on a moins de chances de trouver un boulot. C'est quelque chose que vous avez pris en compte dès le départ ? Oui, alors, déjà, nous, vous l'avez dit au départ, nous, on est une ESS, on a été vraiment fondés avec cette mission de permettre l'accès à l'emploi à tous sans discrimination. Et dans ce cadre, ça fait trois ans maintenant qu'on travaille avec la chaire Intelligence Artificielle de Polytechnique, justement sur cet algorithme qui s'appelle Aglaé, de non-discrimination, parce que c'est beaucoup plus dur de ne pas discriminer dans l'emploi que de facilement juste mettre des jeunes hommes sur des travaux de logistique. Alors, aujourd'hui, le contexte fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter, il y a beaucoup d'entreprises, même pour des jobs peu qualifiés, qui ne trouvent pas de candidats, qui n'arrivent pas à trouver les bons candidats. Vous, vous êtes une solution, finalement, pour faire matcher les deux. Est-ce que vous avez constaté, j'allais dire, un effet d'aubaine, mais positif ? Alors, oui, il y a vraiment deux cas de figure. Le premier cas de figure que je vous ai donné avec Jade, c'est vraiment, il y a beaucoup d'emplois et comment on fait pour matcher, grâce à l'algorithme, très rapidement, Jade, un emploi. Ça, c'est le cas classique qu'il faut, qui est nécessaire et que l'intelligence artificielle permet de faire très rapidement. Mais il y a aussi un deuxième cas, c'est qu'il n'y a pas de candidats sur votre territoire. Et là, c'est le cœur de notre sujet. C'est comment vous faites pour attirer ces nouveaux candidats, que ce soit des jeunes sans emploi ni formation qui ne sont pas motivés, comment vous les motivez ? En leur proposant un parcours, des possibilités de formation. Et c'est là où la formation est centrale dans notre offre, parce qu'elle permet d'activer ces jeunes et de les faire accéder à un premier job et à progresser. C'est par la formation qu'en fait, les gens viennent sur GoJob et qu'ensuite, ils trouvent un boulot. Ce n'est pas « je vais chercher un boulot », c'est « je vais chercher une formation ». Alors, les gens sont intéressés par des boulots. C'est la chose qu'ils recherchent. Mais nous, on va leur permettre, via la formation, d'accéder à des boulots auxquels ils n'auraient pas eu accès. Développement en Grande-Bretagne, rapidement, malgré le Brexit, vous y allez quand même ? On y va, plus que jamais. Ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'on a développé pour la France s'applique de la même manière pour l'Angleterre et demain pour les États-Unis. C'est les mêmes problématiques. C'est comment vous faites pour prendre des jeunes et les activer, les faire accéder au monde du travail. Voilà, l'Angleterre. Puis demain, les États-Unis, une boîte de l'ESS qui a des ambitions. On aime bien ça dans Demain Entrepreneur. Merci beaucoup, Sylvain Ferrière, d'être venu aujourd'hui. Ça s'appelle donc GoJob. À très bientôt dans l'émission. Restez avec nous. Ça continue sur Demain TV avec tout de suite un nouvel invité dans Demain Entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada